Et salut à tous, c'est Elu. On se trouve ici pour une nouvelle vidéo afin de discuter de mon build d'Eka, donc cheveux et dragons, magie en gameplay du coup groupe, et également solo, selon les configurations, selon les sorts que l'on choisira. Donc le d'Eka Magie a un léger problème de récupération de magie justement globalement, donc utilise beaucoup de dots, beaucoup de sorts qui vont faire des dommages sur la durée aux ennemis, à la fois en zone et en individu, individuel, et ça coûte cher en magie, donc voilà, c'est un gameplay assez particulier, on parlera des stuffs qui peuvent permettre de contrebalancer un petit peu ça. C'est parti, donc commençons tout de suite. La race choisie ici est l'Elfe Noir, qui apporte de gros dommages magiques. Le Khajiit apportera également de très très bons dommages, et le Elfe, pareil, les trois races ici présentes sont très efficaces. Pour récupérer de la magie, ce que je peux recommander également, le Breton est un excellent choix, il perdra un peu en dommages, mais il gagnera beaucoup en récupération de magie et en coût de magie qui sera réduit. Très sympa à avoir le Breton également là-dessus. L'Orcle est un bon choix d'un dommage, autant que le Breton, mais n'a pas la récupération de magie du Breton. Et l'Argonia a une bonne récupération de magie, vigueur et santé, mais de moindre dommage par rapport à ses différentes races présentées avant. Au niveau des caractéristiques, on est en full magie, super important pour les dommages, mais également, plus on a de magie, plus c'est long pour la perdre, la mettre à zéro, donc ça participe à la récupération de magie générale. Et, pire de l'ombre, on est en pierre de l'ombre avec la configuration proposée, donc Chagrin maternel, Méduse, mais je recommande la paire du voleur si vous jouez avec toute autre configuration de jeu, et y compris du faux dieu par exemple. Parlons des stuffs maintenant, donc ici, comme pour tout mobile magie, on est avec 6 pièces légères, 1 pièce moyenne, dont on parlera après, en full divin pour maximiser les bonus de la paire de Méduse. Et les objets sont en enchantement de magie max pour maximiser les dommages, bref, classiques. On a du coup le kit de plongée de Warpunner qui peut donner jusqu'à 1252 chances de critique et jusqu'à 10% de dommages critiques, ce qui est super intéressant. Cependant, à ne pas jouer en gameplay solo ou en gameplay où on pourrait se faire frapper par des dommages directs, autrement, on perdrait les charges de constation du chasseur et l'intérêt de ce stuff serait inintéressant. Donc, à jouer en gameplay où on ne peut pas se faire frapper, donc en groupe et en groupe où il n'y aura pas de dommages sur nous. En tête-épaule, on a ici juste une pièce de rampes-fanges, tête ou épaulière, d'ailleurs, peu importe, de rampes-fanges qui va nous apporter des chances de critique. Si jamais on joue sans le kit, ce qui peut arriver selon les situations, et si on ne peut pas y avoir accès non plus, on jouera en deux pièces ici, donc deux rampes-fanges en gameplay solo pour avoir également Berserk Mineur qui est super intéressant à avoir. En gameplay de groupe, on jouera plutôt en Zann pour du gros burst monocyble. Gros burst monocyble. Et également au corps à corps, mais bon, on est un décade, donc ça va. Et également, on peut jouer, si on préfère, une pièce rampes-fanges et une pièce cœur de glace ou Zann pour avoir deux pièces de buff de critique. En pièce de corps, du coup, et ici une pièce d'épauleia ou peut-être si on joue en kilt, on est en chagrin maternel qui va augmenter notre Magimax, mais également beaucoup nos critiques magiques, ce qui est super intéressant pour augmenter les dommages. Si vous préférez pour du pur burst, on peut également jouer en serroria, mais on pourra moins se déplacer. Je recommande grandement également le faux dieu, parce que le faux dieu vous permettra d'avoir de la récupération de magie en plus, et également un coût moins élevé des sorts, ce qui est super important, ce qui est super intéressant à avoir. Et pour les débutants, je recommanderais également le Julianos. En bijoux et armes, front bar, du coup, on est en méduse qui est un classique qui va donner beaucoup de critique magique. Et force mineure en front bar en permanence, qui augmentera les dommages critiques que l'on inflige de 10%, ce qui est super intéressant à avoir et permet de ne pas avoir à équiper le piège marbelé ou l'accélération analysée. Les bijoux sont en assoffé de sang ici, pour maximiser les dommages en fin d'une année et demie, là où ils sont les plus dangereux. On peut également jouer en infusée, pour plus de dégâts magiques, ou en arcane, qui est pourquoi pas intéressant également. Même si on préférera assoffé de sang, puis infusée, puis arcane. Les bijoux sont en train de tous avec enchantement de dégâts magiques, pour maximiser les dommages. Le bâton de front bar étant précis, pour avoir plus de chances de critique en front bar, et avec un enchantement de l'arme enflammée, pour avoir de gros dommages en front bar de feu. Vous pouvez également, si vous galérez un peu en récupération de magie, ce qui peut arriver en des cas, jouer avec un enchantement de vol de magie, qui est également intéressant à utiliser. Un back bar, le classique, le bâton infernal de Maelstrom, infusée ici, pour maximiser l'enchantement. L'intérêt du bâton de Maelstrom, c'est que lorsqu'on utilise le mur de feu, le mur de feu instable, des attaques légères et lourdes, affligeront beaucoup plus de dommages, ce qui est super intéressant, notamment pour un DPS magie. Vous remarquerez qu'ici, il est en enchantement de vol de magie, parce que j'ai besoin de récupération de magie. Pour faire plus de dommages, vous pouvez également jouer avec un enchantement de dommages enflammé, qui est super intéressant en mono cible, et un enchantement berserker, pour augmenter vos dommages, pour du coup du multi cible, moins de dommages en mono cible. Voilà, donc je recommande l'enchantement de vol de magie, si vous galérez comme moi, en récupération de magie. Maintenant, parlons des consommables, donc pour les consommables en nourriture utilisée, on est, et je recommande, avec les saladiers d'yeux inquiétants, qui vont augmenter la magie max de 4600, ce qui est super intéressant, et la récupération de magie, là j'en parle vraiment, de 460, ce qui est vraiment, vraiment important à avoir. Si jamais vous manquez de survie, avec le DK, vous pouvez également jouer ici, avec les breuvages, pardon, les breuvages puissants de la mère sorcière, ou l'équivalent d'ouré, que je mettrai dans la vidéo, qui augmenteront moins votre magie max, moins votre récupération de magie, mais vous donneront cependant environ 3000, 3100, 200 T max, ce qui est intéressant, pour survivre selon les combats, selon les configurations. Je recommande grandement, les saladiers, parce que ça vous permettra d'avoir, beaucoup de récupération de magie, ce qui est super intéressant à avoir. Enchaînons avec les compétences, donc on a des compétences en front de barre, pour commencer, on avait comme spammable, on a le fouille en fusion, que je recommande, qui du coup, tapera au corps à corps, à 7 mètres, vu que le DK a un buff de portée au corps à corps, ça va faire de gros dommages, et également est boosté par vos autres compétences de flammardante, ce qui est super intéressant à avoir. Et en plus, si on fera par un ennemi immobilisé ou étourdi, on le déséquilibre, ce qui augmente les dommages du groupe, de manière générale également. Et donc voilà, un super sort à avoir en front de barre, au corps à corps cependant, donc si vous devez jouer à distance, qui arrivera peut-être rarement, et en DK, pas forcément recommandé, vous pouvez cependant tout de même, jouer avec l'armée élémentaire, de l'ordre du psychique, pourquoi pas, ou également des sorts de battants de destruction, notamment ondes puissantes, pour taper sur plusieurs cibles à la fois, donc la cible principale et des cibles à côté, ou l'on d'écrasante à côté, donc l'autre morphe, permettant du coup, de faire des dommages à distance, et également de bâcher les ennemis à distance, donc de les interrompre lors de leur canalisation, ce qui peut être utile dans différentes situations, autrement je recommande le fou en fusion. On a également en second sort, on a braise enflammée, un dot qui dure 14 secondes sur un ennemi, super intéressant, qui fait des gros gros dommages, dès le premier coup, et également sur la durée, et en plus nous soignent des dommages infligés, ce qui est super intéressant à avoir, en plus les ennemis touchés par le premier coup, vont subir l'effet de brûlure, donc un excellent sort, que je recommande, à remettre régulièrement, lorsqu'on est en fond de barre. En troisième sort, on a les flammes dévorantes, un cône devant nous, qui dure 14 secondes, donc ça tombe bien, 14 secondes pour les deux sorts, ça va bien ensemble, qui va du coup faire de gros dommages, à l'arrivée, mais également pendant la durée, des 14 secondes, et les ennemis qui sont affligés, par l'attaque, vont également prendre, beaucoup plus dommages de feu, donc un sort, à constamment garder up, sur les ennemis, super intéressant à avoir. Les deux sorts seront globalement, à remettre ensemble, barres enflammées, et flammes dévorantes. En quatrième sort, on utilisera les flammes d'oblision, à réinvoquer régulièrement, qui dure 15 secondes, donc ça rentre un peu, dans le cas de figure, des flammes dévorantes, barres enflammées, bref, c'est à remettre ensemble, en général, qui va faire de gros dommages, à deux ennemis, toutes les 5 secondes, donc trois fois, vu que ça dure 15 secondes, bien faire attention, bien faire attention, à ne pas réappliquer ce sort, avant que les 15 secondes, se soient terminées, autrement on perdrait, l'un des dommages, sur les deux cibles, ce qui serait très dommage. En cinquième sort, on a la lumière intérieure, qui va augmenter, notre magie max, de 7%, 5% par le sort, et 2% par la guille des mages, donc 7% en tout, super intéressant à avoir, et les deux sorts, que j'ai nommé ici, d'une prophétie majeure, donc si jamais on n'utilise pas, les potions recommandées, ce qui serait dommage, pour la régen de magie, que ça apporte, vous pouvez tout de même, avoir le buff, prophétie majeure, donc des chances de critique en plus. En ultimate, pour finir, on est avec le météore, de la guille des mages, peu importe le morph, le vrai intérêt du météore, c'est pas pour l'utiliser, c'est vraiment pour avoir, le bonus de 2% de magie max, de la guille des mages également. Encore une fois, augmenter les dommages, en front de barre. Au niveau de la back bar, maintenant, instable, donc qui va proc, le météore de maelstrom, proc également l'enchantement, qui va avec, super important à avoir, va en plus augmenter les dommages, sur les amis brûlés, ce qui est super intéressant à avoir, et il faudra de gros dommages, en fin d'effet. Le mur de feu dure 10 secondes, donc la rotation des dps magie, dure 10 secondes, parce qu'elle est basée, sur le mur de feu en question. En second sort, on utilisera éruption, qui dure ici 18 secondes, donc à réappliquer, toutes les deux rotations, mur de feu, mur de feu, et on remet éruption, à chaque fois. Du coup, initiaux sur les ennemis, et également de gros dommages, sur la durée. C'est intéressant également, à utiliser, et à remettre, toutes les 20 secondes en gros. En troisième sort, là c'est au choix, donc soit sans coaguler, pour pouvoir avoir, un gros burst de soin, sur votre personnage, et en plus, qui donnera fortitude majeure, qui augmente la récupération de santé, de 30% pendant 20 secondes, ce qui n'est pas indispensable, mais qui est toujours bon à prendre. Autrement, si on ne joue pas avec sans coaguler, et qu'on est en gameplay de groupe, je recommande de jouer avec l'orbe mystique, qui est un dot, qui dure également 10 secondes, donc pareil que le mur de feu instable, et du coup, il sera réactivé toutes les rotations, qui fera de bons dommages, en zone, sur tous les ennemis, et en plus, il donnera une synergie, à tous les alliés, donc pas un seul, mais tous les alliés, pour faire des dommages, et en plus, leur rendre des ressources, donc super intéressant, à utiliser. En quatrième sort, on est avec, inertie magique, le bouclier de l'armée légère, qui est permettant, de réagir, ou de prévenir, des dommages, vous arrivant dessus, et donc, gagner du temps, pour vous soigner, ou vous faire soigner, toujours intéressant à voir, je le recommande. Cinquième sort, pareil qu'en fond de barre, lumière intérieure, permettant d'avoir, donc 7% de magie max, en plus, et professe majeure, du coup, sur les deux barres, fond de barre et back bar. Et pour finir, l'ultimate, qui fera tout le temps l'utiliser, étendard de puissance, qui coûte assez cher, mais qui est super intéressant, comme l'ultimate, qui fera de gros, gros dommages, en zone, autour de vous, empêchera également, les ennemis, de se soigner, à hauteur de 16%, ce qui n'est pas super intéressant, en PE, mais bon, c'est pas important, c'est toujours ça de pris, fera du coup, de gros dommages, lorsque l'on reste, dans l'étendard, on gagne, plus 15% de dommages, c'est super intéressant, et on réduit de 15% les dommages sur me, ce qui est toujours également, très très bon à prendre, et en plus, un allié dans la zone, pourra utiliser une synergie, qui fera de gros dommages, et en plus, immobilisera les ennemis, bref, dès qu'on l'a, on utilise l'étendard, en plus, utiliser un ultimate, en DK, nous rend des ressources, donc super important, de l'utiliser sur cooldown, parlons du coup, du gameplay, du DK, qui tourne globalement, autour du fait, de remettre ces dots, dès qu'ils se finissent, pour avoir toujours, beaucoup de dots, placés sur les différents ennemis, et la cible principale, donc, potions sur cooldown, et je le recommande vraiment, pour avoir le meilleur système possible, et on va du coup, appliquer évidemment, l'étendard, notamment, mur de feu, on met tout de suite, les 10 secondes, on remet également, l'éruption, on met l'or mystique, face à front part, on met les final visions, on met les différents dots, et dès qu'on peut, on fait autrement du spam, on remet les deux, autrement, du spam, du spam, du spam, on remet les dots, avant qu'ils se finissent, quasiment, également les à ouveux, c'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura également aidé, pour les points de champion, ils seront indiqués dans la description de la vidéo, si vous souhaitez les consulter, le déca magie est globalement, une classe assez compliquée à jouer, parce que magie met au coeur à corps, récupération de magie assez complexe, donc voilà, pas évident, j'ai insisté beaucoup sur le fait, de récupérer de la magie en priorité, le confort est pour moi, parfois plus important que le DPS pur, si on est à cause de magie en 10 secondes, c'est pas super rentable, donc voilà, un gameplay assez compliqué à maîtriser, intéressant et très très élégant au passage, le feu partout c'est assez joli, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai, ou également à passer sur la chaîne Twitch pour en discuter, ce sera avec grand plaisir aussi, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres builds, d'autres vidéos, d'autres guides, merci tout le monde et à plus !